La fiche toxicologique de l'INRS Je vous invite à consulter vous-même cette fiche pour en faire votre propre lecture Parce que la mienne risque d'être un peu personnelle et subjective Je vous invite à aller voir la fiche pour prendre en considération l'ensemble des données de l'INRS Parce que le risque c'est que ma transposition soit un peu subjective peut-être Donc faites-vous votre propre avis et allez toujours consulter vous-même l'information Alors le sommaire de la fiche Alors moi je dirais que cette fiche en fait si vous allez sur les fiches toxicologiques INRS Déjà on va parler de l'organisation générale des fiches toxicologiques Alors elles sont découpées en différents chapitres Voilà alors par exemple il y a à peu près dans ce cas de figure pour le propylène glycol il y a 8 sous-parties Alors vous allez avoir en fait les généralités autour du propylène glycol Vous allez avoir dans une deuxième partie les caractéristiques Dans la troisième partie vous allez avoir en fait incendie et explosion Dans la... ça c'est la quatrième partie explosion Vous allez avoir dans la cinquième partie en fait la pathologie et la toxico Voilà dans la sixième partie vous aurez la réglementation Dans la septième partie les recommandations Puis enfin bibliographie et auteur 8ème partie Donc voilà alors pour démarrer ce petit sujet et regarder essayer de comprendre cette fiche Si on regarde un petit peu le chapitre en fait je vais dire 1 plus 2 De manière générale moi j'ai fait une extraction de ce qui m'intéressait Pour essayer d'en comprendre l'essentiel Donc le chapitre 1 et 2 consacrés aux généralités Donc là forcément je vous invite à aller voir www.inrs.fr Allez consulter la fiche FT226 Mais voilà pour ce que moi j'en ai compris Donc les caractéristiques eux dans les chapitres 1 et 2 On nous donne un petit rappel sur ce qu'est la molécule Alors il y a un nom, propylène glycol Il a un numéro CAS, c'est le 57556 Il a un numéro CE qui est le 23380 Avec un numéro d'index non attribué etc etc Allez vérifier par vous même Voilà, il n'est pas parfaite, elle fait beaucoup d'erreurs Donc allez vérifier vous même et moi c'est ce que j'en comprends Après à côté on a un synonyme associé au propylène glycol En d'autres termes pour moi le synonyme en fait c'est la formule chimique détaillée Au regard de cette substance Et moi j'ai envie de vous dire allons-y, on est fou, on se le fait Et on essaie de détailler cette formule chimique complète Allez alors c'est quoi le propylène glycol ? Allez, on est prêt ? On y va Et bien dedans on va avoir du propane 1,2-diol A côté on aura du 1,2-dihydroxypropane On aura de l'alpha-propylène glycol Et du 1,2-propane-diol Et à côté de ça on aura du dipropylène glycol Allez, à vos souhaits Bon, voilà pour la molécule en fait chimique et le détail de sa formule chimique En fait sa formule chimique c'est égal à quoi ? Donc c'est du CH3 CHOH CH2OH Donc voilà, en fait dans sa globalité Sa formule chimique elle paraît assez simple On a un groupe méthane On a du méthane hydroxylé Et voilà, etc. Donc Bon, c'est une formule qui paraît simple Alors maintenant si on regarde le chapitre 3 Le chapitre 3, cette fois-ci on sort des caractéristiques On s'intéresse en fait à tout ce qui est incendie Alors là il y a une préconisation qui dit que le liquide il est modérément inflammable Il aurait un point éclair entre 99 degrés et 103 degrés C'est-à-dire que si vous mettez ce liquide en fait sur un banc Comme on le faisait à l'école il y a de nombreuses années En fait ce banc il a une chaleur progressive Donc vous mettez ce liquide et en fait vous identifiez la température à laquelle ce liquide en fait se transforme Et il disparaît C'est ce qu'on appelle le point éclair Voilà C'est vous avez du produit, vous le poussez, vous le poussez sur ce banc Sur lequel en fait il y a une température qui est croissante Et en fait plus vous poussez délicatement Et plus vous allez trouver en fait ce qu'on appelle le point éclair C'est-à-dire le moment où vous voyez votre substance Et le moment où vous ne la voyez plus Elle disparaît sur le banc à haute température Et en fonction de là où vous avez avancé la substance Ça va vous donner avec exactitude la température à laquelle votre produit s'est transformé Donc c'est le point éclair Voilà pour mes petits rappels d'école on va dire Mais je ne suis pas une experte J'ai plutôt un oeil on va dire particulier non sachant Alors maintenant je m'intéresse au chapitre 3 Pathologie et toxicologie Ah c'est ça le chapitre qui m'intéresse Alors là dedans j'ai essayé de comprendre Voilà en quoi le propylène glycol notamment Il est considéré comme peu toxique Puisque je vous le rappelle La fiche INRS FT226 le précise comme peu toxique Et pour autant l'OMS nous invite à faire attention Et l'OMS préconise même de ne pas l'utiliser Donc c'est peut-être pas que le propylène glycol en fait Qui tient la toxicité de la e-cigarette C'est peut-être une combinaison de facteurs Parce que dans la cigarette électronique je vous rappelle Qu'on va avoir du propylène glycol à à peu près 65% On va avoir de la glycérine végétale à à peu près 30% Après on aura de la nicotine en plus ou moins grande concentration Ça peut aller de 11 mg par millivite à 16 mg par millivite Mais bien plus Je rappelle un point également C'est que la concentration en nicotine Elle n'est pas très précise dans ces flacons J'ai l'impression que la réglementation n'impose pas Donc par exemple si vous prenez du 16 mg Ou du 18 mg On ne sait pas le risque Ce serait potentiellement d'avoir un flacon Qui en fait peut-être plus 22 ou 25 que 16 ou 18 Donc est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux concentrations Et est-ce que le danger de la e-cigarette Ce serait pas plutôt au niveau de tout ça Donc voilà je reviens à mon point Propylène glycol Et essayer de comprendre en quoi Voilà cet élément peut être pathologique ou toxicologique C'est la partie qui m'intéresse Donc si je regarde et je reviens à la fiche INRS En fait le chapitre 3 consacré à la pato et la toxico Je dirais même le chapitre 5 Le chapitre 5 consacré à la pato et la toxico En fait il est découpé en plusieurs parties On a une partie consacrée à la toxico-cinétique et au métabolisme Je vous invite à aller voir c'est assez intéressant On va avoir une partie consacrée à son mode d'action Et puis on va avoir une toxicité Un chapitre consacré à la toxicité expérimentale Puis enfin la toxicité sur l'homme Et c'est ce dernier point qui m'a intéressée Toxicité sur l'homme Parce que je suis une petite curieuse Donc j'ai voulu voir en quoi Ça pouvait être considéré comme peu toxique Pour l'homme ce propylène glycol Alors les effets observés en fait Ils font suite en fait je dirais à son emploi Voilà dans des médicaments, des aliments Ou en fait potentiellement des produits cosmétiques Donc moi j'évoque la cigarette électronique Mais comme vous le comprenez là En fait on va le retrouver pas que dans la cigarette électronique Dans les médicaments, les aliments, les produits cosmétiques etc Et en fait par exemple si on regarde les expositions professionnelles Provoquent en fait elles prolongées Il est noté que eux Elles peuvent provoquer des irritations cutanées et muqueuses Et rarement des allergies cutanées Et dans cette partie consacrée à la pathologie et à la toxicologie En fait l'INRS précise que Quelque part en fait on a différents modes de toxicité On peut rencontrer une toxicité dite aiguë et chronique C'est ce que je vais expliquer Voilà Donc pour tester la toxicité aiguë et chronique Eux ils ont expérimenté Et ils ont testé en fait le fait que Ils ont essayé d'évaluer le risque de toxicité aiguë Comment ? Bah en fait ils ont réussi à trouver des volontaires en fait Qui ont accepté d'ingérer tout simplement le propylène glycol Voilà Et pour essayer d'en observer si oui ou non en fait il y avait des risques et des opportunités Et leur conclusion c'est que suite en fait à des étalons On va dire un groupe de personnes qui a testé l'ingestion Il semblerait que l'ingestion de propylène glycol soit sans effet métabolique réellement observé Donc est-ce que le risque il est vraiment de zéro ? Donc moi je dirais que ça reste à confirmer en fonction du mode d'administration effectivement Et de la concentration Moi je n'en suis pas si sûre Pourquoi ? Parce que tout simplement l'absorption de produits chimiques est complètement étranger à notre organisme Voilà même si on n'arrive pas à mettre en évidence la perturbation Il y en a certainement une Aussi infime qu'elle soit Mais il y a certainement une perturbation Après ils ont L'INRS ils ont parlé également du risque au regard de la toxicité chronique Voilà donc soit cette fois-ci par administration en voie orale Soit en voie transcutanée Voilà Et il est précisé que le produit des métaboliques peu toxiques En fait il est de type acidos métabolique ou encore entre parenthèses lactique Et on a une osmolarité avec ou sans coma Je vérifie si je lis bien mes notes mais oui Avec ou sans coma Donc waouh Moi je dirais que ça fait peur On a quand même l'impression que quand même En fonction du mode d'administration Toxicité aiguë ou chronique En fait l'incidence et la répercussion ne sont pas les mêmes Donc il faut garder en tête que Effectivement il peut y avoir des incidences Et à mon sens également des troubles neurologiques importants Voilà Parce qu'il parle de torpeur ou de coma Donc je dirais que c'est un produit à manipuler Et à utiliser avec préconisation et précaution Donc voilà en prenant et en intégrant les préconisations qui sont faites Mais également voilà l'utiliser avec précaution Et lire en fait l'exactitude je dirais de la page INRS Et des nombreuses informations qui la constituent Alors maintenant je vais focaliser sur le chapitre 7 De la fiche INRS au regard des recommandations Alors eux ils précisent quoi ? Ils précisent que le propylène glycol en fait Il présente peu de risque dans les conditions normales d'utilisation Et ça c'est un point intéressant Voilà Quelles sont les conditions normales d'utilisation ? Voilà Est-ce qu'il est normal d'utiliser déjà de la chimie je dirais ? Je ne sais pas Toutefois en fait il existe en fait des mesures de prévention Donc allez voir sur la fiche INRS Et puis je reviendrai au chapitre 1 Pour me faire un petit plaisir personnel Avant de clôturer le sujet Moi je ferai un petit rappel sur le chapitre 1 et les généralités Et notamment un petit rappel au regard de la physiologie, de la biochimie, etc. En fait comment va se mettre en place le métabolisme du propylène glycol ? Comment il est transformé ? Alors le propylène glycol normalement lui il serait oxydé dans le foie En fait dans notre foie on a un petit système porte Qui en fait qui joue le rôle de filtre Que vous preniez de l'alcool, des médicaments ou des substances chimiques En fait toutes ces substances vont passer par cette circulation Et vont arriver dans ce filtre du foie Voilà c'est un système porte qu'on appelle ça Et le foie il joue le rôle de filtre Malheureusement on ne peut pas le remplacer ce filtre Donc il faut en prendre soin Mais alors le propylène glycol en fait il va passer par ce système Et il va être oxydé par le foie Parce que dans notre foie on a des petites enzymes Ces enzymes c'est des petits ciseaux en fait Ces enzymes on les appelle des déshydrogénases NAD indépendantes Voilà je dirais presque que ça on s'en fout Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va avoir un jeu d'oxydation En fait de la molécule Et en fait ça ça va amener en fait des Par l'action de l'enzyme qui va la découper Ça va amener en fait des produits de dégradation Voilà c'est parmi ces produits de dégradation On va avoir de l'acide lactique Notamment mais également de l'acide pyruvique Alors l'acide pyruvique pour le petit rappel de métabolisme Cycle de crêpes, cycle protéique, cycle des acides gras etc etc Les facteurs coenzymatiques etc etc Donc tout ça ça agit sur le métabolisme Donc forcément je vous fais cette petite parenthèse Juste pour vous dire que l'acide pyruvique par exemple C'est utilisé comme quelque chose Enfin qui est normalement utilisé comme source d'énergie par l'organisme Donc on voit bien qu'indirectement le propylène glycol Il va affecter quoi ? Les fonctions de notre métabolisme de base Et ça va amener en fait des substrats additionnels Comme l'acide pyruvique Il faudrait se poser la question de savoir Voilà l'acide pyruvique peut-être pas nocif Mais en termes de concentration A partir de quel niveau il devient potentiellement toxique Ou potentiellement il perturbe le métabolisme Physiologique et biochimique de notre organisme Ça je dirais c'est point d'interrogation Donc c'est pour ça que je vous dis Qu'à partir du moment où on ne sait pas Il faut essayer de faire appel au bon sens Et à partir du moment où on prend des éléments chimiques Forcément un élément chimique n'étant pas présent naturellement dans notre organisme Si c'est le cas de figure Il aura une incidence potentiellement Et même dans le cas de figure où on le retrouve naturellement dans notre organisme L'incidence pourrait être de perturber la concentration de ce métabolique Et comment notre organisme lui va être perturbé en ce sens Comment il agit, comment il rétablit l'équilibre homéostasique Voilà pour l'ensemble des problématiques Autour de comment être capable d'identifier un danger ou pas On peut avoir des répercussions qui sont directes Mais on a des répercussions qui sont indirectes Et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas Et je ferai un petit rappel en parlant du propylène glycol Et notamment de la cigarette électronique C'est qu'en fait, comme dit la fiche INRS En fait, les conditions normales d'utilisation Voilà, quelles sont les conditions normales d'utilisation ? Dans quel cas de figure on est dans les conditions normales d'utilisation ? Je pense que là-dessus, il faut se baser sur son bon sens Si on prend des cigarettes électroniques Il me paraît évident que plus vous augmentez la résistance De cette petite chambre, je ne suis pas une experte Mais de cette chambre de combustion Plus forcément votre produit va être transformé C'est comme quand vous mettez votre steak sur le feu Dans votre poêle Si vous mettez la température à fond Forcément votre viande, qui était belle au départ Elle va être complètement carbonisée Elle va être complètement cuite de chez recuite Ça, ça veut dire que les protéines ont été toutes transformées Que toute la valeur alimentaire de votre produit a été transformée Et en fait, une fois que votre viande est noire parce que trop cuite Même si vous la mangez Et bien ça, c'est cancérigène Voilà Donc on pourrait imaginer que pour la cigarette électronique C'est la même chose Si vous augmentez les températures de combustion On peut imaginer que les produits et les déchets de dégradation Ne vont peut-être plus être les mêmes Et que certains vont peut-être être plus nocifs que d'autres pour la santé Donc voilà, moi je dirais concentration, fréquence de la nicotine Concentration en propylène glycol Concentration en glycérine végétale Concentration en substances aromatisantes Voilà, le matériel que vous allez utiliser La résistance, la combustion, la fréquence, etc. Tout ça, ça va jouer sur, à mon sens, la nocivité autour du produit Donc plus que le produit et la substance chimique en lui-même Je pense que c'est l'usage qu'on en fait Voilà, allez, je vous dis à bientôt Je vous libère Riez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada